Alors il y en a beaucoup qui hésitent aujourd'hui entre le vote pour Éric Zemmour et Marine Le Pen en cette campagne présidentielle de 2022 et je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'on me le réclame assez souvent. Alors la première chose que j'ai envie de dire c'est que Marine Le Pen fait effectivement une excellente campagne. Alors évidemment elle ne fait pas une bonne campagne pour les gens qui attendent quelque chose de très sincère et qui parlent énormément d'identité, on sait qu'elle s'est reniée ou en tout cas on parle de ses reniements successifs en la matière. Donc je comprends que pour les militants d'Éric Zemmour et les gens de droite d'une manière générale et bien l'on considère que Marine Le Pen ne fait pas une excellente campagne. Maintenant si l'on regarde avec effroi mais avec réalisme ce que la démocratie exige, ce que notre temps exige et bien on s'aperçoit que Marine Le Pen fait ce qu'il faut faire c'est à dire caresser les gens dans le sens du poil. On sait qu'elle élève des chats donc elle en a l'habitude. La posture de la mère chat qui rassure, qui n'est plus dans l'excès, qui parle de protection, qui est une mère protectrice et la bonne posture je pense. C'est la seule posture en tout cas qu'il faut avoir quand on est une femme comme ça, la quinqua célibataire pour faire de gros scores et peut-être même être élue parce qu'on parle en tout cas au moins dans les sondages d'une possible élection pour la première fois, d'une possible élection de Marine Le Pen dans cette présidentielle. Bon, je pense que c'est une excellente posture. Je pense qu'elle a bien fait d'enlever de son programme tout ce qui autrefois faisait peur notamment aux personnes âgées et aux bourgeois comme la sortie de l'euro et la sortie de l'Europe. Je pense qu'Éric Zemmour a agi comme un paratonnerre puisqu'il s'est pris toute la diabolisation et toute la haine, toute la rage dont les médias et la gauche sont capables. Mais du coup cette haine ayant des limites, contrairement à leurs bêtises, eh bien il n'en est plus tellement resté pour Marine Le Pen. Et elle a pu ainsi comme ça se faufiler jusqu'au camp très envié des acceptés et des acceptables dans cette république fatiguée. Et donc voilà, Marine Le Pen a pu passer sous les balles, sous les balles qui étaient autrefois toujours tirées contre le nom Le Pen, qui était le seul diabolique dans la république, grâce à Zemmour. Elle a fait sa campagne en étant très bonne dans les médias, mais en étant toute seule. Et si vous vous rappelez, je l'avais signifié dans le podcast que j'avais fait l'an dernier, racontant mon parcours au Front National. J'avais dit que les Le Pen ne sont jamais aussi bons que dans l'adversité et qu'il était donc à craindre que Marine Le Pen, avec un concurrent pour la première fois face à elle, c'est-à-dire Éric Zemmour, eh bien pourrait se révéler d'autant plus forte, travailler d'autant mieux, d'autant plus. Et c'est ce qui est arrivé. Bon, après ça n'enlève pas, et nous en parlerons juste après, qu'elle est toute seule et qu'en fait cette campagne, elle ne la doit qu'à elle-même. Cette espèce de posture de la mère chat qui rassure, eh bien c'est elle qui amène cela, ce n'est pas tout le travail d'un parti derrière, qui est parti qui est aux abois. Bon, donc Marine Le Pen fait une bonne campagne, et je le précise tout de suite, je ne dis pas ça, comment dire, d'un point de vue du beau, du vrai et du bien. La politique, et encore plus la démocratie, ne sont pas les espaces du vrai, du beau et du bien dans lesquels ces transcendantaux peuvent se déployer. Non, la politique, et en particulier la démocratie aujourd'hui, sont les espaces où l'on peut surtout, et on valorise essentiellement, la démagogie, la posture et donc l'imposture, et ainsi de suite. C'est la posture et donc l'imposture du gendre idéal qui a fait Macron en 2017, et il se peut très bien que ce soit la posture et donc l'imposture de la mère chat gentille protectrice, ce que n'est pas Marine quand on la connaît en réalité, enfin, mère chat oui, mais gentille et protectrice, non, sans doute pas. Bref, c'est cette posture-là qui peut faire Marine Le Pen. Donc encore une fois, Marine Le Pen 2022, encore une fois je parle essentiellement de ce que la démocratie exige, et encore une fois, si vous voulez toucher du doigt la vérité, la sincérité, le beau, le vrai, le bien, il ne faut pas faire de politique en règle générale. Bon, donc ça, c'est la première des choses. Marine Le Pen a fait une excellente campagne, je trouve. En tout cas, encore une fois, dans ce qu'elle devait faire, ce qu'elle pouvait faire pour rattraper un petit peu le manque de crédibilité qui était sur son dos depuis au moins 2017. Ensuite, de l'autre côté, il y a Éric Zemmour qui est entré en campagne tambour-batton, une campagne qui a commencé vraiment très très forte pour lui, puisqu'il a été très vite très haut dans les sondages, et qui apparemment, en tout cas pour ce qui est des seuls sondages, n'a fait que s'essouffler petit à petit. Alors la faute aux circonstances, la faute au système qu'il a attaqué, et la faute, bien sûr, à quelques erreurs personnelles, des erreurs qui lui sont propres. Alors les circonstances, on les connaît, c'est évidemment la guerre en Ukraine pour l'essentiel qui a écorné son image et qui a changé justement le sujet de sujets principaux, ce qu'il voulait à tout prix, qu'un sujet principal soit imposé dans cette campagne. Effectivement, on a parlé d'autre chose avec la guerre en Ukraine, et il s'est pris le procès en poutinisation que Marine Le Pen n'a pas pris, d'ailleurs, très étrangement, elle a pu plus habilement échapper à celui-ci, parce que c'est Éric Zemmour qui a d'un coup incarné le soutien à la Russie, le soutien à Poutine dans cette guerre, où pour les normies et pour les médias mainstream, eh bien Poutine est le seul agresseur et le seul coupable. Donc ça, les circonstances, on les connaît. Il y a aussi les adversaires, tout le système qui s'est mis en branle contre Zemmour, et il a fallu honnêtement que j'aille chercher dans ma mémoire, dans mes souvenirs, justement le souvenir des campagnes de Jean-Marie Le Pen, pour me rappeler à quel point, pour comparer une telle diabolisation, une telle haine, une telle mauvaise foi, une telle rage des médias à l'encontre d'un candidat, d'un homme politique. Honnêtement, Éric Zemmour s'est pris une diabolisation incroyable depuis quelques mois, de façon très souvent totalement injuste. Et puis la troisième chose, c'est quelques erreurs qu'il a pu faire. Bon, je ne vais pas m'apesantir sur celle-ci, c'est sa première campagne, on peut tous faire des erreurs, mais je crois, je vais dire quand même deux, trois petites choses, peut-être pour les prochaines, ou je ne sais pas, ou juste histoire de mettre mon grain de sel. Je pense que, il a un peu trop parlé de l'union des droites. Et c'est un partisan de l'union des droites depuis des années, et de façon très sincère qui vous dit ça. Parce que je crois que l'union des droites, c'est un peu comme la chose au XVIIIe siècle, il faut la faire beaucoup, mais peu en parler. Je ne pense pas qu'au sein du peuple, ces notions de droite et de gauche, alors que, voilà, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle « Philosophie de droite », et moi je me considère comme étant de droite, mais pourtant je suis d'accord avec l'analyse de Marine Le Pen, par exemple, considérant que le peuple ne se considère pas comme étant de droite et de gauche, les choses sont beaucoup plus subtiles. C'est au sein des élites, au sein des minorités, au sein des cadres, que la distinction se fait, au sein du peuple, pas tellement. Bon, donc je crois que Zemmour a un peu trop parlé de cette notion d'union des droites, il aurait dû la faire, et j'aurais voulu en mon temps, quand j'étais au Front National, que Marine Le Pen la fie, que Marine Le Pen l'encouragea, que Marine Le Pen en eut conscience, elle ne l'a jamais fait, elle l'a toujours méprisé, j'ai aimé que Zemmour le fie, mais je ne pense pas qu'il fallu en faire un argument de campagne, parce que du coup, il est passé un peu pour un politicien, ce qui est fort dommage, puisque précisément, c'était le seul qui n'était pas un politicien dans cette campagne. Ce sont des arguments un peu politiquaires. Et puis en plus, le fait de ne parler presque que de la droite, et de cette union des droites que lui faisait, plutôt que de parler du peuple et de prendre de la hauteur, eh bien ça l'a un petit peu enfermé dans un tandem, un duel avec Valérie Pécresse, qui l'a mené vers le bas, parce que Valérie Pécresse n'a pas beaucoup d'altitude, autre que sa propre taille, et peut-être son oeil plus haut que l'autre. Donc malheureusement, je pense que c'était une erreur. Et de la même manière, presque de façon similaire, je pense que l'idée de baser toute sa campagne sur des arguments identitaires, n'est finalement pas une si bonne idée. Je comprends sa logique, je comprends sa stratégie, la stratégie d'Éric Zemmour et de ses équipes, qui était celle, donc je l'ai dit avant, d'imposer un thème, et pensant que celui qui impose son thème dans la campagne présidentielle, gagne la campagne présidentielle. Je pense que les Français ne sont pas prêts pour cela, du fait même d'ailleurs de la démographie, de la pyramide des âges, et ainsi de suite, on pourrait en parler pendant très longtemps. Donc je crois qu'en fait, Éric Zemmour aurait dû entrer en campagne avec l'idée de l'union des droites, que lui allait réaliser, quand Marine Le Pen avait été incapable, un foutu, et n'avait jamais voulu la faire. Il aurait dû entrer en campagne aux alentours de septembre, octobre, novembre, avec des arguments très forts sur l'identité, mais après, je crois, je crois qu'il aurait dû justement se crédibiliser sur toutes les autres questions pour rassurer. Et je dis cela parce que je pense que justement, une grosse partie de ces électeurs potentiels, et en tout cas premiers, ceux qui se déclaraient pour lui au début de cette campagne, sont des gens, des bourgeois, qui n'avaient jamais voulu, ou des vieux, qui n'avaient jamais voulu voter Marine Le Pen parce qu'elle parle comme une poissonnière, parce qu'elle n'est pas crédible, parce qu'elle est stupidement populopopuliste, et donc tout un peuple de droite, inconsciemment ou inconsciemment, se cherchait un candidat. Et Zemmour arrivait au réholer d'un certain... Et ces gens-là aiment le prestige social, aiment le crédit social, ils n'aiment pas trop les marginaux. Et justement, Eric Zemmour arrivait au réholer, finalement, de l'imprimature du système, même s'il avait une odeur de soufre, il venait du système, il était bien reçu dans les dîners, il était un ancien journaliste du Figaro, c'est très rassurant, il était chroniqueur sur CNews, c'était un écrivain à succès, un auteur à succès. Donc finalement, il rassurait les bourgeois, il était intelligent, cultivé, il était un peu donc le négatif de Marine Le Pen, et c'est ce qui plaisait un petit peu à tout ce peuple de droite. Mais le fait d'avoir insisté que sur les questions identitaires, les journalistes ont pu le transformer en un espèce d'obsessionnel complètement dingue et borné, et c'est malheureusement, je crois, ce qui a détourné une partie de ces vieux et de ces bourgeois qui ont très peur et qui ont le vote frileux, qui l'ont détourné d'Éric Zemmour. Alors ça ne veut pas dire, nous sommes avant le premier tour, que ces gens-là ne vont pas revenir dans les derniers jours, ne vont pas se reporter sur Zemmour quand même, mais peut-être qu'ils vont tous voter pour Zemmour. Et les sondages, bon, on sait ce qu'on peut en faire, et on sait à quel point ils peuvent être manipulés, donc je ne présume, et présage de rien. Je dis simplement, j'explique un petit peu, d'après moi, les dynamiques. Pourquoi est-ce que Zemmour fut si haut octobre-novan et pourquoi il a quand même baissé. Voilà, les circonstances, les attaques des adversaires, mais aussi quelques erreurs. Je pense qu'il ne fallait pas trop insister, en tout cas, ne pas trop en faire tout le temps des arguments de campagne que l'union des droites et les questions identitaires, il aurait dû passer son temps à se crédibiliser sur autre chose. Voilà, donc une fois ces éléments dits, donc la bonne campagne de Marine Le Pen, parce que très démagogique, et la campagne de Zemmour, très bonne, au sens de militante, au sens de très beaux meetings, voilà, une campagne militante extrêmement belle, mais peut-être moins efficiente pour toucher la populace, pour toucher la population, ce qu'il faut, hélas, faire en démocratie. Voilà, ces deux campagnes se regardent, et aujourd'hui, on doit se demander pour qui donc voter. Eh bien, malgré ce que je viens de dire, et notamment des erreurs, des quelques erreurs d'Éric Zemmour, je crois, eh bien, je pense quand même voter pour lui. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que, qu'on le veuille ou non, le vote Éric Zemmour, le pourcentage qu'il va faire dans cette élection présidentielle de 2022, va être symbolique, va être symbolique, et va incarner aux yeux des médias, et même aux yeux du monde, d'une certaine façon, le vote identitaire, c'est-à-dire le vote de gens qui ne veulent pas que la France meure, Marine Le Pen ayant été beaucoup moins asserrée sur ces questions. Et je vais vous le dire tout de suite, si Éric Zemmour faisait, par malheur, un mauvais score à cette campagne de 2022, les journalistes s'en donneraient à cœur joie et ne cesseraient de répéter que finalement, cette ligne identitaire, cette ligne raciste, comme ils l'appelleraient, cette ligne, en fait, de gens qui veulent rester français et européens, tout simplement, et bien cette ligne-là ne peut pas marcher en France parce que ceci ou cela, et que si Marine, par exemple, devait, et si autre, c'est parce que justement, elle n'est plus une identitaire, elle ne défend plus l'identité française au sens strict. Bon, ce sera interprété comme ça, et donc pour nous, pour nos idées, pour des gens qui justement sont attachés aux racines et à l'identité de la France, ce risque d'être assez terrible. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je ne crois pas à l'idée du vote utile. Maintenant, là, toutes les équipes de Marine Le Pen et même au sein de la population de droite, on sent venir cet argument du vote utile, à savoir que Mélenchon serait de plus en plus haut et que si nous ne voulons pas un second tour Mélenchon-Macron, il faudrait se reporter sur Marine Le Pen directement dès le premier tour. Je pense que c'est une erreur et que c'est un peu gros parce que j'ai envie de vous dire que si Marine Le Pen, depuis 10, 15 ans qu'elle fait de la politique, depuis plus de 5 ans qu'elle est l'opposante numéro 1 d'Emmanuel Macron et du gouvernement parce qu'elle était presque l'opposante numéro 1 aussi sous le gouvernement Hollande, si Marine Le Pen ne parvient pas toute seule à aller au second tour alors qu'elle avait tout, elle avait tout et je ne vais pas insister là-dessus mais elle avait vraiment tout pour être extrêmement haute et pour faire la meilleure des campagnes possibles et elle a fait une bonne campagne comme je viens de le dire. Donc si Marine Le Pen n'arrive pas d'elle-même à être au second tour, ce ne sera pas de la faute d'Éric Zemmour, ce ne sera pas de la faute de Reconquête, ce ne sera pas de la faute des autres. Je sais qu'au Front National, au Rassemblement National, on adore toujours mettre la faute sur le dos des autres mais non, il faudra quand même se regarder en face. Donc je ne veux pas croire du tout et je ne veux pas penser une seule seconde qu'il faille voter Marine Le Pen dès le premier tour en tant que vote utile par peur de Mélenchon. Honnêtement, si on a un Mélenchon-Macron, ce sera de la faute de Marine Le Pen qui encore une fois, après 5 ans d'opposante numéro 1 prouvera qu'elle est quand même bien peu capable de quoi que ce soit en politique parce que c'est la moindre des choses que d'arriver au second tour normalement quand on a eu autant de... quand on a bénéficié d'une telle position. Voilà. Alors la troisième raison pour laquelle je voterai Éric Zemmour, c'est parce que je pense aussi à l'avenir. Sans parler même du second tour de l'élection présidentielle. Je pense que Éric Zemmour a créé un mouvement, a créé une dynamique, a fait ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire recréer la droite. Et par exemple, je vais vous dire une chose assez simple, c'est que si Marine Le Pen devait disparaître du Rassemblement National, il n'y aurait plus de Rassemblement National parce qu'aucun travail de fond a été réalisé au Rassemblement National. Il n'y a pas eu d'école de cadre, il n'y a pas eu de formation, il n'y a pas d'idéologie particulière autre que le marinisme qui est un populopopulisme pragmatique et encore pragmatique pas tout le temps. En tout cas, il ne l'était pas à l'époque, maintenant il est un petit peu plus. Donc en fait, il n'y a rien derrière Marine Le Pen en plus. Je ne vous parle même pas de tous les cadres qui ont quitté le parti depuis déjà des années. Je ne vous parle même pas du fonctionnement en interne qui est une question catastrophique. Je ne vous parle pas des dettes immenses que le Rassemblement National possède. Bref, il n'y a rien derrière Marine Le Pen. Si Marine Le Pen disparaît, il n'y a plus de Rassemblement National. Tandis que je crois, après c'est mon hypothèse et c'est mon idée, je pense que Éric Zemmour en fait aujourd'hui porte un mouvement certes, mais il y a un mouvement qui est derrière. Si vous enlevez Éric Zemmour, vous avez toujours le mouvement. Je pense que Reconquête va durer parce que il incarne la droite, il incarne ce que la droite aurait toujours dû être. Je pense qu'il y a plein de cadres, je pense qu'il y a plein de jeunes, j'en parlerai juste à la fin, qui sont à l'intérieur, qui ont envie de créer justement une sorte de bastion, une sorte de bastion puissance, quelque chose qui puisse aussi se projeter et qui va se projeter à mon avis pour les années à venir et pour nos idées, je pense que c'est une chose essentielle. Autre raison pour laquelle je vais voter Éric Zemmour et là, ça va être une raison particulière qui va peut-être surprendre, mais même si Marine Le Pen devait être élue présidente de la République, je vais vous dire une chose assez subtile mais très intéressante à comprendre. Si Marine Le Pen était élue présidente de la République par miracle et pourquoi pas après tout c'est possible. Eh bien, le parti sur lequel elle devrait s'appuyer et elle n'en a sûrement pas conscience dans son orgueil absolu et dans une bêtise aussi. Bref, le parti sur lequel elle devrait s'appuyer pour gouverner serait précisément reconquête. Les cadres sur lesquels elle devrait s'appuyer seraient des cadres qui sont proches sociologiquement des cadres de reconquête de cette droite qu'elle méprise tant. Parce que ce que Marine Le Pen et ses équipes n'appréhendent pas beaucoup pour les connaître en interne c'est qu'ils pensent que s'ils arrivent au pouvoir ils pourront Marine Le Pen par son sourire et par sa position et sa posture de gentille mère chat elle pense qu'elle pourrait avoir le peuple derrière elle et finalement ne pas être trop embêtée par les corps intermédiaires journalistes, juges, hauts fonctionnaires et ainsi de suite c'est à dire ce qu'on appelle l'état profond. Marine Le Pen ne pourrait pas mener un dixième de sa politique même si elle passe par des référendums si elle était élue. Pourquoi ? Parce que simplement elle n'aurait pas les ressorts le pays ne répondrait pas et le pays peut répondre grâce à toute une hiérarchie de petits cadres qui comprennent éventuellement ce qu'elle veut faire et ce qu'elle voudrait faire et qui sont cornaqués et qui ont une colonne vertébrale idéologique. Marine Le Pen a toujours refusé l'idéologie qui a toujours refusé justement cette école de cadres cette capacité à générer des cadres formées idéologiquement et intellectuellement parce qu'elle méprise tout cela fort bien. Mais pour diriger il faut ceci. Et en fait Marine Le Pen se retrouverait totalement seule totalement isolée et ce ne sont pas ces quelques cadres souverainistes populopopulistes qu'elle a des jeunes de 20 ans et des types en général très peu formés qui pourraient vraiment construire un appareil d'état assez fort pour gouverner contre vents et marées contre les médias contre l'état profond pendant 5 ans. Et en fait elle aurait besoin d'un parti reconquête assez fort pour justement être le relais de sa politique. Elle n'en a absolument pas conscience je sais que même cet argument si elle regarde cette vidéo et en tout cas les gens qui sont autour d'elle au moins la regarderont riront de cet argument mais ils n'ont pas conscience du feu nucléaire qu'ils prendraient dans la gueule si Marine Le Pen était élue et à quel point elle aurait besoin de s'appuyer sur des radicaux pas des radicaux des extrémistes pas des imbéciles mais des radicaux c'est à dire des gens qui ont une colonne sans ces gens-là Marine Le Pen ne pourrait pas mener de politique comme aucun dirigeant de droite ne pourrait mener de politique sérieuse et effective. Voilà. Et dernier argument qui est plus sentimental qui est plus personnel pour lequel je voterai Éric Zemmour c'est parce que eh bien j'ai été extrêmement séduit par la jeunesse autour d'Éric Zemmour par la jeunesse de reconquête cette jeunesse de droite qui a conscience d'elle-même qui a conscience de la fragilité de l'existence de la France et donc de la fragilité de leur propre avenir une jeunesse qui a eu conscience d'elle-même au sens marxiste presque comme une classe qui aurait conscience d'elle-même mais non pas cette fois pour défendre ses intérêts de classe mais défendre ses intérêts ethniques ethniques au sens ethnique et culturel et ça je trouve ça magnifique et c'est ça qui m'a mené à la politique quand moi j'avais 18 19 20 ans donc d'une certaine façon voir toute cette jeunesse autour d'Éric Zemmour aujourd'hui mais qui pourrait très bien être autour de quelqu'un d'autre demain toute cette jeunesse qui s'active toute cette jeunesse qui se bouge toute cette jeunesse qui a envie de s'engager et de militer ce qui n'existe plus aujourd'hui au Rassemblement National et bien cette jeunesse moi j'en viens et du coup voter pour Éric Zemmour c'est pour moi rester fidèle à cette jeunesse et donc d'une certaine façon à la mienne voilà les raisons pour lesquelles je voterai Éric Zemmour et je ne voterai pas Marine Le Pen je voterai sans doute Marine Le Pen au second tour si elle est élue même si vu le regard qu'elle m'a jeté et ne répondant même pas à mon bonjour poli il y a 3-4 semaines quand je l'ai croisé dans le train même si ça risquerait de chauffer pour certains patriotes qui ont soutenu Éric Zemmour tellement elle est vindicative mais enfin je voterai quand même pour Marine Le Pen au second tour si jamais elle l'était je voterai pour Éric Zemmour au second tour si jamais il l'est les sondages ne présagent pas de grand chose mais en tout cas voilà vous avez mes raisons pour lesquelles il faut voter Éric Zemmour et non pas Marine Le Pen j'espère que ces raisons vous auront convaincu et je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501